je dis oh est ce que vous avez suivi le nouveau show sur netflix young famous and african et maman de drama mais et annie maman même si on pleut pour un homme je dis c'est chaud allez-y sur netflix suivez comme vous pouvez voir derrière moi là bas là ce sont les extraits c'est le trailer young famous and african ils sont dans leur premier épisode leur place la première saison donc c'est très bien j'ai beaucoup aimé et je vais vous montrer je vais vous faire les commentaires tout à l'heure juste après mon jingle c'est chaud ne bougez pas hello hello vous êtes bien dans spirit show si vous vous retrouvez pour la première fois sur ma chaîne je suis niclette gata kipupa j'espère que vous allez très bien nous nous portons à merveille comme vous aviez remarqué en intro aujourd'hui je vais parler du fameux show young famous and african jeunes cèbres africains alors c'est un show où vous allez retrouver quelques de vos des artistes que vous connaissez déjà à travers la musique à travers le cinéma à travers l'entrepreneuriat si je peux résumer un tout petit peu donc on a des couples tout fait si dit bien des babas avec ami on a quand ils sont du nigéria vous avez soin qui la meilleure des des stars lui aussi il fait partie vous avez il aussi c'est il est du nigéria vous avez diamond platinum puis je pense il est de la tanzanie si je ne me trompe pas simba lui il est là et puis il ya son ex-femme zary ladyboss et du côté sud africain vous avez kanimbao moi je la connais en tant qu'artiste les actrices c'est comme ça que je l'ai suivi je vois aussi que l'entrepreneur et tout s'il faut suivre dans ses réseaux sociaux elle est là avec son mari ou son compagnon si je n'oublie pas il ya un autre couple des dj naked avec sa copine et puis il ya lui je pense il est dj comme je dis et puis il ya nadia elle aussi elle est artiste si je peux résumer en fait les personnes au jour je j'ai oublié il ya il ya aussi un delay qui est je pense à un sud africain également qui est journaliste sportive voilà c'est un peu des jeunes africains qui sont célèbres qui se sont retrouvés n'est ce pas ils sont ce sont des amis se sont retrouvés en april du sud où ils ont fait le show alors de quoi il s'agit dans ce show dans le show quand vous connaissez le genre de show américain si vous suivez un tout petit peu vous allez voir qu'il ya ce qu'on appelle du bling bling où les gens with their have to show up comment ils sont habillés les maisons les restaurants les parties comment ils vont s'amuser dans les dans les fêtes et tout donc c'est un peu ça alors moi j'allais c'est juste une petite chronique que je fais par rapport à au show si vous voulez le suivre allez et sur netflix et vous allez juste taper young famous and africain et vous allez voir c'est là je vais vous montrer quelques images également donc dans le show il parle un peu comme on dit c'est reality show en fait c'est leur vie réelle en fait mais le couple que j'ai vu en train vraiment d'exprimer vraiment ce qu'ils ressentent depuis le couple de toubaba et annie en tout cas annie ça se voit vraiment qu'elle était elle est vraiment traumatisée par les expériences avec son mari des babas qui se sont connus très jeunes si vous vous souvenez you are my african queen dans le show dans la chanson c'était elle en fait sa copine je sais pas moi de l'époque ils se sont retrouvés se sont mariés voilà et là on connaissait pas vraiment toubaba sa partie de cette chanson moi personnellement je sais pas s'il en avait d'autres avant moi personnellement c'est là que je l'ai connu donc il a connu l'homme pendant qu'il n'avait encore rien et ils se sont retrouvés maintenant qu'il est famous il a de l'argent et tout elle est mariée à un homme elle a des enfants elle retrouve que elle entend que voilà le monsieur a des enfants à l'extérieur et tout alors par rapport à ces expériences là ou d'infidélité elle est devenue un peu traumatisée elle ne sait pas en fait quand elle voit son mari s'intéresser à une autre dame ou bien juste dire bonjour elle cherche à savoir pourquoi pourquoi maman maman why 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 girl pourquoi tu vas aller jusque là tu vas te donner des maux de tête tu vas te donner des heart attack un jour tu auras avc peut-être tu as déjà ton avc tu vas il va t'ajouter ainsi et puis tu veux te retrouver cadavérique et voilà elle est là dans le show c'est vraiment pathétique il ya de point tu sens vraiment que c'est une femme qui est vraiment brisée et tout elle a montré sa cuisine interne elle en a parlé et tout et tout il ya des femmes par exemple comme kanimbao qui l'a pris vraiment sous son épaule qui essaie de comprendre un peu comment qu'elle sait par quel traumatisme elle est passée mais en fin de compte vous allez voir youtube baba à ils ont renouvelé leurs voeux de mariage après je pense disons des mariages des hauts et des bas ils ont renouvelé les voeux c'est le couple un peu des amis en tout cas moi je l'encourage je l'encourage entre un être dans un mariage pendant dix ans où il ya infidélité sur infidélité c'est pas facile quand tu es dans un mariage quand même tu es posé côté brisement de coeur quand même ça va et il faut remercier le seigneur en tout cas il ya comme maman j'espère que tout ira bien pour elle et puis il ya il ya un autre couple qui est déjà séparé diamond platinum qu'est ce que tu veux monsieur zary qu'est ce que tu veux c'est un couple ils se sont séparés depuis longtemps ils ont eu deux enfants zary de boss lady je pense elle avait déjà dans un précédent mariage ou dans un précédent relationship elle avait eu déjà trois enfants alors qu'ils se sont mariés ça n'a pas marché toujours avec les artistes vous connaissez les artistes c'est pas seulement africains qu'il faut parler au niveau international c'est comme ça or quand ils ne sont pas encore comment je veux dire quand ils sont pas encore célèbres on les connaît pas ça va une fois que tout le monde le connaît ils vont aller de gauche à droite quand tu t'es marié à un artiste et tu prends le coeur là tu prends tu fermes tu mets tu mets pas un cadenas tu mets double cadenas parce que il y aura vent et marée donc voilà c'est un couple que je pense qu'ils se sont séparés aussi pour raison d'infidélité alors zary et bien on arrive du sud avec les enfants diamond fait des voyages de temps en temps pour voir les enfants en fait c'est une relation où elle est restée baby's mama c'est une relation où ils sont c'est une amitié et tout ils n'ont pas de problèmes du genre que voilà c'est mon ex c'est tout on s'entend pas non diamond vient dans la maison on le sert il boit il mange il voit ses enfants il va lire les histoires au lit pour les enfants ils vont coucher il va il va mettre les enfants au lit donc c'est vraiment une très belle relation mais dans cette relation qu'est ce que les autres ont remarqué les autres ont remarqué par exemple il ya il ya un épisode il ya une séquence où vous allez voir les hommes se réplier entre eux en train de parler où on va parler on va demander à d'un moment qu'est ce qui se passe avec toi et zary et tout non on s'est séparé voilà voilà mais sa façon de parler montre montre qu'il a encore des sentiments pour zary donc si un homme s'approcher pour dire que zary voilà tu es libre et maman mettons nous ensemble je pense que diamond aura un problème avec ces messieurs là il ne se prononce pas il le dit pas mais vous savez le gestuel la façon d'être parce que dans la séquence dans un autre épisode vous allez il ya aussi diamond a organisé c'était une partie là la nuit ils appellent ça je pense europe night la nuit arabe où les amis se sont retrouvés il fallait s'habiller comme des arabes et en tunique ou vous et tout ils se sont retrouvés là en train de voir des partagés alors il a invité également zary non seulement il a invité zary il avait invité également nadia une autre fille qui est dans le même show une autre fille qui est dans le show qu'elle lui avait déjà des intentions sur parce qu'il avait pro il avait il est sorti avec nadia ils sont allés même il a même proposé à nadia de choisir pour lui une voiture donc il avait comme des intentions vers nadia et nadia se disait oh c'est temps on est en train un vrai un peu il est en train de m'approcher il veut de moi et tout et dans la même soirée quand il invite zary l'atmosphère était cool tout le monde était là dès que zary est entrée vous allez voir que diamond a changé d'attitude c'est pourquoi tu vas voir dans certaines relations où tu es marié un homme qui était marié un homme qui était qui est divorcé il va se dire que normalement la maman des enfants c'est juste les enfants et tout mais par après tu vas entendre des histoires du genre qu'ils sortent encore ensemble la relation entre zary et diamond pratiquement on nous a pas montré dans le choc ils sortent ensemble mais ils sont très proches la façon dont ils sont proches si un homme s'approchait de la de zary de boss lady je pense diamond va faire de la jalousie il va faire quelque chose et si une autre apparemment du côté zary elle est un peu indifférente à l'homme c'est que c'est ce que j'ai remarqué elle est indifférente du genre côté sentiment amoureux mais c'est le père de ses enfants il l'accueille très bien il parle bien mais elle est indifférente du genre mais malgré l'indifférente tu vas voir que condamner là il cause comment vont les enfants et tout et tout elle amène à diamond des cadeaux on ne sait jamais il y a des femmes qui savent bien en public là vous allez la voir très bien elle prend ses sentiments elle avale mais au fond seulement qu'elle est amoureux du monsieur alors toujours dans le choc est ce qui s'est passé vraiment un de ses amis on dit les pieds toujours dans le choc lui également commence à avoir des vues sur zary il essaie de rapprocher zary il cause et zary donne des signaux positifs il a vite quand il cause il se donne des hagos et tout ça tout le monde se demande mais qu'est ce qui se passe entre vous et les gens commencent à murmurer et commencent à dire mais on dit les la façon dont tu toi tu es ami à son ex mari la façon dont quand même tu sais entre nous on m'en a parlé on s'est dit avoir diamond ils doivent encore des sentiments sur la femme mais toi tu parles à la femme et la femme qui lui dit oh non moi c'est juste le père de mes enfants et tout et tout dans cette c'est une relation où il faut y aller un peu par la planque des pieds vous voyez un peu mais on dit les pratiquement il y va à fond zary donne des signaux mais de fois elle essaie de se retirer elle veut pas vraiment plonger mais tu sens que on dit vraiment c'est donné dans cette relation là c'est pas si le feu s'il y aura le feu s'il n'y aura pas de feu on ne sait pas encore donc là ça sera pour la saison 2 de l'autre côté pourquoi je dis que zary n'était pas invité zary quand vous avez entendu le nom zary les de lady boss comme je disais elle elle se voit riche elle est belle elle a une forte énergie la première gaffe elle le fait avec le mari de annie je vous ai dit que annie était insécure annie toute femme qui s'approche de son mari ou que son mari connaissait avant elle est là peu donc elle est toujours soupçonneuse quoi alors elle a commencé à demander à zary comment elle connaissait son mari parce que lors de la soirée arabe pendant qu'elle était au téléphone le mari disait non dis bonjour à zary la boss lady elle directement se dire comment cette femme connaissait mon mari elle a commencé à poser la question alors zary comme elle est au thème elle lui a dit ben il faut poser cette question à ton mari quoi donc tu es insécure pourquoi tu cherches à savoir si ton mari tu le connaissais comment et tout et tout donc ça a créé un peu il y avait trop de désordre autour et en fin de compte annie a dit en tout cas j'aimerais pas que tu viennes à mon mariage à mon renouvement de vœux je ne voudrais pas que tu sois là et alors les répliques des arrivants beaucoup férés je dis il y a des femmes au thème elle dit tu te crois plus importante par rapport à ta soirée tu sais pas que je suis plus importante ma venue là-bas allait être plus important que même la soirée je me suis dit hé maman sois un peu humble donc voilà elle était au thème elle veut montrer que c'est elle qui est mieux c'est elle qui est belle c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle donc voilà un peu et annie a préféré qu'elle soit à côté c'est pourquoi elle n'était pas là dans la soirée et tout et de l'autre côté parlons de swanky oh my god swanky swanky je pense que c'est swanky jerry alors c'est un habilleur il est nigérien je pense lui il en fait c'est un habilleur de luxe en fait je pense c'est lui qui fait pendant qu'une star a des cérémonies et lui il les habille il est dans des concerts sur le style et tout alors lui même il était dans le show il fallait le voir comment il était bien 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 et quand je dis bien lui même il était trop bien habillé il fallait le voir non seulement les marques mais la façon dont il portait les marques il a une carrure également pour les habits donc ça lui va très très bien vous allez voir à travers les images n'est ce pas vous allez voir à travers les images comment il s'est classé chez nous chez nous de congo c'est la sapologie alors chez eux je ne sais pas comment ils appellent ça donc je voulais quand même parler de sa présence marquer sa présence c'est une présence assez forte côté habillé côté habillement et et dans les cérémonies c'est qu'on pouvait remarquer il est toujours le dernier arrivé pourquoi le dernier il marquer il voulait marquer son entrée mais c'était sa façon à lui de faire montrer sa façon à lui de dire voilà remarquez remarquez comment je suis habillée remarquez un peu mon rêve remarquez mon style donc c'était un peu ça Nadia elle aussi elle est je pense elle est raper elle fait le rap c'est une chanteuse il faut le dire chanteuse du rap Nadia c'est une chanteuse du rap elle aussi elle était là dans le show je parlais de Kanimbao Kanimbao en fait c'est une j'ai beaucoup aimé sa façon à elle de traiter des sujets au début quand le show a commencé je me suis dit ah celle là elle est comme on dit ici une sneaker je me disais ah celle là sûrement c'est du genre des filles elle veut tout écouter et puis elle va aller parler je voyais un peu calomnie et tout mais en fin de compte j'ai remarqué c'était une fille très maturante par rapport à eux tous en fait par rapport aux dames qui étaient là elle est vraiment mature elle a pris le problème par exemple de Annie elle a vraiment bien traité elle a même aidé et tout et puis il y a même le problème des Zari pendant que les autres s'est disputée elle te dit en fait en face ce qui ne va pas elle te dit j'ai beaucoup aimé sa franchise sa maturité vraiment c'est une femme posée quoi j'ai beaucoup aimé et tout dans le show donc voilà et puis il y a le couple des DJ des naked et puis sa copine ben là aussi c'est un couple je ne veux pas dire que c'était vraiment une présence trop trop remarquable c'était juste leur vue des couples comment on dit de couple ils ne sont pas mariés en fait les boyfriends, les girlfriends, les problèmes qu'ils vont rencontrer on va suivre le show c'est vraiment bien bien très bien réalisé la production everything c'était chic et beau voilà et on a regardé on a vu encore la prime du sud c'est vraiment joli des belles places, de belles soirées les gens très bien habillés donc voilà un peu et en attendant nous allons attendre impatiemment la saison 2 la saison 2 où il y aura des intincelles sur moi je vous ai parlé à la fin comment cela s'est terminé sur la scène où Zari de Boss Lady avait devant les deux hommes son ex mari et un homme qui venait la courtiser donc elle ne savait pas quoi faire donc voilà un peu la dernière scène alors attendant moi je vais vous dire à très 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 bientôt sûrement que je vais revenir quand on aura la deuxième saison une petite chronique également comme celle ci en attendant vous vous portez bien n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Spirit Show nous étions un peu absents pendant ces moments trop d'histoire à faire voilà nous sommes en train de reprendre petit à petit please be patient with us donc on se retrouve très 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 bientôt avec un autre numéro de Spirit Show bye bye et on 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 Sous-titrage ST' 501